Le 30-30 chrono, messieurs, la Coupe du Monde est finie pour les Bleus, place au top 14 maintenant. La quatrième journée se dispute le 29 octobre, juste après la finale du Mondial. Et dans le cadre de la convention FFR-LNR, les deux institutions s'étaient accordées en cas d'élimination des Bleus en quart de finale pour que les joueurs aient une semaine de vacances obligatoire et la possibilité de participer à cette quatrième journée à la condition qu'ils respectent cinq jours d'entraînement. Ça signifie que potentiellement, les clubs peuvent aligner les joueurs immédiatement. Faut-il que les clubs fassent donc jouer les internationaux dès le 29 ? Ou faut-il les laisser un peu souffler et digérer cet échec ? Vous avez 30 secondes, chacun commence avec vous, Mourad. Je pense que Chalureau, il n'a pas besoin de le faire souffler. Je crois qu'il a profité de la Coupe du Monde pour se reposer, comme Jean-Baptiste Gros et quelques autres. Donc je crois qu'on ne pourra pas faire du prêt-à-porter, on va faire du sur-mesure. Et en fonction de l'état d'esprit d'un joueur, je pense qu'Antoine Dupont, il faut qu'il se repose. Je pense que ceux qui ont beaucoup joué, comme Olivon par exemple, comme Ficou, il faut qu'il se repose et qu'il digère cette élimination. Et puis il y en a d'autres qui peuvent revenir immédiatement. Je crois que chaque club va décider en fonction du cas précis, du cas particulier des joueurs. La bonne nouvelle, et pour le top 14, il y aura un peu moins de doublons cette année que ce qui était prévu. Jean-Baptiste ? Écoute, effectivement, chaque cas est différent, chaque intérêt de club est différent, chaque match est différent. Parce que les clubs du top 14, ils pensent souvent à leur gueule et ils ont raison à leur classement. Tu sais, moi quand je jouais, j'avais envie de retrouver au bout de deux mois mon club. Parce que les vrais copains, c'est les copains du club. Et que même si tu sors sur une défaite contre l'Afrique du Sud, tu as envie de te refaire la cerise. Tu as envie de retrouver ta famille, ta deuxième famille. Et que ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de joueurs du top 14 jouent. Je m'aperçois que j'ai fait 30 minutes pile. Pour une fois. Si je peux rajouter quelque chose, j'ai un exemple d'un joueur, qui était un joueur hors norme, qui est Johnny Wilkinson. Lorsqu'il revenait de la Coupe du Monde que l'Angleterre avait totalement loupé, parce qu'il ne s'était même pas qualifié, je crois, pour l'écart de finale, dès qu'il arrivait à Toulon, avec des histoires internes et tout, la première chose qu'il a demandé, c'est à jouer en top 14 pour se laver cette fois. C'est Johnny Wilkinson. C'est Johnny Wilkinson.